Bonjour à tous et bienvenue sur Love&Pix TV. Dans cette émission, je vais vous donner 7 astuces pour réaliser un storyboard. Love&Pix Awards est le premier concours photo et vidéo de love&pix.com. Notre jury et les internautes voteront pour les meilleures photos et productions vidéo. Les gagnants recevront des récompenses. Si vous désirez de plus amples informations sur ce concours, n'hésitez pas à cliquer sur cette fenêtre pour connaître en détail les formalités du concours, les prix à gagner et bien sûr rencontrer notre jury. Le storyboard va être un moyen très efficace de vous faire une idée du déroulé de votre film, court-métrage, clip ou pub. Une fois que vous l'aurez dessiné, vous pourrez vérifier si vos plans correspondent ensemble, mais surtout s'ils racontent l'histoire que vous souhaitez raconter. Storyboarder est un métier à part entière et peu d'entre nous savent suffisamment bien dessiner pour créer un storyboard digne de ce nom. Premièrement, choisir la bonne plateforme pour votre storyboard. Pour ceux qui savent dessiner, je vous conseille d'utiliser des logiciels comme Storyboard Pro, qui excelle dans son domaine. Si vous avez une tablette graphique, vous pourrez aisément travailler et très rapidement. Vous pouvez également dessiner votre vignette, puis l'intégrer directement à des logiciels comme Celtics par exemple, pour créer un storyboard professionnel et l'envoyer à votre équipe. Si vous ne savez pas dessiner, trouvez une alternative. Pour ceux comme moi qui ne savent pas dessiner, sachez qu'il existe différents supports intéressants. Chez Levinpex, on utilise par exemple le logiciel ShotPro. De nombreux objets, caractères et actions existent. ShotPro crée votre film virtuellement. Vous pouvez en effet ajouter les mouvements de caméra, les lumières utilisées, l'action des personnages et même des backgrounds personnalisés pour situer votre action. Il est très pratique et rapide à utiliser, seul bémol, on trouve clairement qu'il manque de nombreux objets, mais le logiciel, qui existe aussi en application pour iPad, reste très complet. Quatrièmement, bien dessiner le storyboard. Pensez avant tout à la vision initiale que vous souhaitiez mettre en place dès le départ. Le cadre, le positionnement de vos personnages, le décor, et j'en passe. Lorsque vous passez d'un plan à l'autre, pensez à mettre en place le mouvement de caméra, par le biais par exemple d'une flèche, si vous dessinez. N'hésitez pas non plus à écrire des annotations pour ne pas oublier la moindre info utile. Comme je vous l'avais précisé dans notre émission sur les règles de cadrage, pensez à varier vos valeurs de plan pour dynamiser votre vidéo. Cette première approche va vous permettre de visionner simplement, mais sûrement, votre film. Cinquièmement, partez en repérage et alimentez votre storyboard. Une fois que vous connaissez à peu près l'ensemble des plans que vous souhaitez filmer, partez en repérage dans vos lieux de tournage. Prenez avec vous votre caméra ou votre appareil photo, et faites-vous aider d'un ou plusieurs amis ou collègues. Ce seront vos scouts. Les scouts sont des outils très importants pour votre pré-production. Ils se mettront à la place de vos acteurs pour vous aider à visualiser votre prochain film. Numéro 6, utilisez le repérage pour penser à votre setup lumière. Partir avec vos scouts vous permettra non seulement de compléter votre storyboard, et même de l'améliorer, mais vous permettra surtout de prendre en compte l'emplacement de votre éclairage. Vers quelle direction ma lumière devra agir ? Doit-elle être puissante ? Quel type d'éclairage dois-je utiliser ? Comment puis-je gérer un éclairage dans un lieu si restreint ? À quelle heure ma lumière naturelle sera la plus belle pour tourner ma scène ? Nouveau point, utilisez des diagrammes pour gagner du temps. Pour créer un diagramme de la sorte, j'utilise Shot Designer, qui est pour moi l'un des meilleurs pour ce type de travail. Vous pouvez placer vos sujets, votre équipement, votre caméra et vos accessoires sans problème. Je place ensuite ce diagramme sous la vignette de mon plan, dans le storyboard. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo. Et à très bientôt sur la VinPix TV. Sous-titrage ST' 501